Le Chercheur Lars Müll Ne renonce jamais à celui que tu es vraiment. Lars Müll est un musicien et auteur danois de renommée internationale. Il figure régulièrement dans le top 100 des personnes les plus influentes spirituellement, aux côtés du Dalai Lama, de Deepak Chopra, de Polo Coelho, ou encore de Nelson Mandela. Le Chercheur est le premier tome de la trilogie aux manuscrits, déjà traduit en huit langues, et 80 000 exemplaires vendus au Danemark. Avec ce roman initiatique, Lars Müll nous révèle son chemin philosophique et son réveil spirituel né de sa rencontre avec le Cé, à Montségur, dans les Pyrénées françaises. Par une écriture simple et sincère, l'auteur guide le lecteur, comme lui-même le fut par le Cé, et nous emporte dans son aventure stimulante et remarquable issue de sa propre expérience et où se met l'histoire et l'ésotérisme au pays des Cathares. Laissez-vous emporter par le merveilleux de ce parcours au cœur de la spiritualité en dehors de l'espace et du temps. Prenez le train pour ce voyage mystique et partez à la quête de vos propres réponses et à la rencontre vraie avec vous-même. Un enseignement spirituel en phase avec notre époque. J'avais toujours su qu'être était plus que sa simple identité. J'avais toujours su que la véritable personne se trouvait quelque part derrière les défenses ou les écrans protecteurs procurés par les titres, les carrières et les emplois. J'avais toujours su qu'en dernier recours quelles que fussent nos conditions de vie et notre position sociale, tout paraissait étrangement illusoire, une fois replacé dans la perspective de l'éternité. Nous sommes tous des chercheurs. Les sexes se trouvent eux-mêmes dans leur moitié cachés. La relation entre l'homme et la femme fonctionne d'abord et avant tout comme un miroir, l'un s'incorporant à l'autre pour se rapprocher de l'état isogène. Du point de vue universel, l'homme a malheureusement réduit cette relation à un jeu de cours de récréation appelé « maman, papa et les enfants ». Les forces en présence sont bien plus puissantes. Du point de vue des chakras, l'homme est resté bloqué au niveau du deuxième chakra lié à la sexualité. Pourtant, conformément à l'évolution et aux lois cosmiques, l'homme devrait avoir atteint la forme de pensée correspondant au troisième chakra. Nous en sommes restés à l'héritage du millénaire précédent. Raison pour laquelle la sexualité se déchaîne, si bien que l'homme ne peut tant maîtriser l'énergie à laquelle il finit par laisser le contrôle. Un excès d'égotisme en vient alors à s'exprimer, qui conduit dans la mauvaise direction. L'homme a fait de la sexualité un divertissement destiné à combattre la nuit. Notre culture a épuisé le concept d'amour. Chaque jour, il est détruit par les médias, les publicités, les chansons, les roulements, les films, partout où il est possible de faire n'importe quoi en toute impunité. Ce n'est pas parce qu'il est écrit en grosses lettres roses dégayantes qu'il est plus profond, n'est-ce pas ? A cause de l'obsession qui est devenue la nôtre, nous produisons des formes de pensées de plus en plus sales qui enchaînent l'homme au lieu de le libérer, sans doute parce qu'il est si facile de se perdre dans la sexualité. Mais se perdre n'est pas se transformer. Et tel est le but de l'union entre la femme et l'homme. Commentaire Je l'ai lu. C'est le meilleur livre que j'ai lu en ce début d'année. Un vrai bijou. Bien heureusement point à faire. C'est un livre merveilleux. J. Gérald. Pour quelqu'un qui est en recherche spirituelle, ce récit est nourricier. Nombre de leçons, de formules sont audibles, parlantes. Zagora Durvest. Découvrez ce merveilleux livre en cliquant ci-dessous. C'est le meilleur livre de la femme. C'est le meilleur livre de la femme. Sous-titrage FR ?